Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau coaching et ici nous allons regarder Xili qui va nous jouer un Genji des familles. Donc Genji on rappelle, c'est un flanqueur qui a des mécaniques, une mécanique d'odage qui reset etc, le deflect, enfin on met quelques dégâts sur le joueur de Lucio. Alors là je ne sais pas comment Lucio il est mort aussi vite, mais il a complètement implosé. Tu l'as tapé avec un coup corps à corps. Ok donc à la fin de ton dash, tu as dû mettre une attaque corps à corps, on va essayer de revoir un petit peu ce qui s'est passé pour analyser en fait comment Lucio a pu se faire burst aussi rapidement. Donc là on va ralentir le temps. Voilà, on va bien voir ce qui se passe. Donc là tu deflectes, tu mets un coup, là il prend quelques dégâts, il dash à travers, tu dash à travers. Et en fait qu'est-ce qu'il va se passer derrière ? Donc là il a encore de la vie le Lucio, on est d'accord, on est tous d'accord, il a encore pas mal de vie. Et là tu vas mettre un coup corps à corps. Mais je ne sais pas si tu as lancé quelques kunailles aussi en même temps, par la même occasion. Là le Lucio va se faire tâche à travers. Mais là il a plus de 50 points de vie, donc il ne meurt pas d'un coup de mêlée là. Il a plus de 30 points de vie. Ah non il a 26 ! Donc là il va se faire tuer par le coup de mêlée derrière. Ok, il fait 32 dégâts. Ok, ok. C'était très bien joué, en tout cas le réflexe dash coup de poing était très très bon. Et ça permet de prendre le premier kill sur Lucio, donc là c'était très bien joué. On va réaccélérer à vitesse normale le jeu. Alors mon dash in, alors attention, qui dit dash in, dit l'utilisation du deflect, dit attention quand même danger, parce que tu n'as plus aucun sort de survivabilité sur ton personnage. Donc quand vous jouez Genji et que vous utilisez vos sorts, c'est comme si par exemple sur une tracer, vous avez utilisé votre recall et tous vos dash. Ok, votre dash ne va pas tarder à récupérer parce qu'ils reviennent vite. Mais attention, vous devez être un petit peu plus prudent. Là ce que je trouve bizarre, c'est que tu joues exactement de la même façon qu'avant. Alors c'est vrai que la hanche elle est parfois sur toi, la hanche vient de raise le Ramatra. Donc là c'est un peu risqué quand même. Heureusement que le Junkrat a l'air quand même vraiment pas bon. Le spamming sur le soldat, tu dash in encore pour essayer de tuer le Baptiste, ça passe pas. T'as quand même pas la hanche sur toi là. Donc voilà, c'est risqué. Mais bon là t'as tout essor, donc tout va bien. Là le Bakri, on dash in. On essaye de mettre quelques kunai dans la tête. On est à 18 shurikens, pardon. 15, 12. On utilise 3 par 3. C'est normal, c'est Genji. Hop, on a le dash in encore là derrière. Là on utilise, voilà. Là une mécanique intéressante avec Genji, c'est en fait utiliser le mur pour s'agripper, retomber le sol, réutiliser le double saut pour repasser de l'autre côté, etc. Ça c'est une mécanique qui fonctionne très bien avec Genji dans cette map. On deflect, donc là on utilise une bonne partie du deflect, c'est dangereux. On a le dash, on peut tout simplement tachar. Voilà. C'est pas parce que là le fight il est globalement perdu. Tu viens de reperdre ton Reaper. Et l'équipe adverse cap le point. On reprend la hauteur ici. Ok. On peut spammer ici. Ça c'est tout simplement de la charge d'ulti qu'on essaye de faire. Chargez ton ulti. On perd malheureusement la Kiriko en délai. Donc là on voit mécaniquement ce qu'on peut faire à un Genji. Il peut monter sur un mur comme ça, balancer les dégâts devrait être safe. Là le dash in sur le baptiste était... Ouais là on voit que mécaniquement t'as joué Overwatch 1 parce que... T'as peut-être pas de classement mais là c'est déjà pas mal ce que t'as fait. Je trouve là le fait de vouloir partir de ce côté puis repartir ça mystifie un peu les adversaires. Mais vu que t'as un CD qui est tellement long sur tes sorts, t'aurais un dash, t'aurais pu partir sur la droite, survivre etc. Là ils vont quand même comprendre qu'ils se sont fait jambonner, ils retournent sur toi et ils te tuent. Mais mécaniquement c'était intelligent, c'était très intelligent le move. Mais malheureusement ça passe pas parce que t'as utilisé tous tes sorts. Donc vraiment la notion de gestion des sorts est importante. Est-ce que j'ai utilisé mon deflect, j'ai utilisé mon dash ? Attention, quand je finis mon deflect, si vous dâchez et que derrière vous deflectez, n'essayez pas de deflect sans changer votre positionnement par rapport à l'adversaire. Il y a quand même de grandes chances qu'il faille reculer. Sauf si vous êtes en 1 contre 1 et que derrière vous pensez à la fin de votre deflect ou le cancel pour gagner votre duel et tuer votre adversaire. Mais là on voit bien que tu utilises très souvent tes spells et tu changes pas ta prise de décision, tu continues de taper en espérant que les gens tirent à côté. Et ça c'est pas bon signe parce qu'espérer que les gens tirent à côté c'est bien un bas élo, mais un moyen élo ou un top élo, la punition elle ne se fait pas attendre. Donc il faut déjà adopter les stratégies que vous ferez si vous jouez contre des bons joueurs. Bon en tout cas vous vous y habituez assez rapidement parce que sinon vous prenez des mauvaises habitudes. Et c'est difficile de s'enlever des mauvaises habitudes, tout le monde le sait, tous les fumeurs vous le diront. On va se remettre sur J.I. Le seul truc dommageable je trouve c'est que tu attaques toujours par main et tu attaques toujours par le chemin le plus odieux. Alors quand même ça reste un plan purgadji. Là le bon switch sur Baptiste était très très bon puisqu'il allait prendre cher de toute façon, donc très très bon switch. La blade. C'est une blade qui est un peu bizarre Xily parce que c'est une blade j'ai l'impression sans objectif principal. On rappelle qu'une blade de gadget ça doit vraiment être contrôlé. On ulti, on dash, on ulti, on dash vers le haut et on ulti. Généralement c'est une bonne situation parce qu'on sait qu'à la fin de l'ulti on récupérera notre dash. Mais il faut avoir une cible, quelqu'un sur lequel on a prévu de plapper quand on le blade. A moins que tu blade ici juste pour avoir une frame de survivabilité face au Doomfist, c'est à peur du Doom. Puisque tu n'as aucun de tes sorts. Là en fait tu vas dash vers le Lucio c'est ça ? Tu dash vers le Lucio en espérant pouvoir le buter mais c'est un Lucio et il a fait complètement le tour et il a complètement brain. Parce qu'en fait le Lucio, on va voir, lui il a straffé sur les murs et il est passé de l'autre côté. Donc il tape bien brain le Genji. Bon tant pis. Une fois que vous êtes fait brain avec Genji, il faut jouer la survivabilité. Donc je pense que c'était le meilleur move que tu puissais faire. C'était d'attendre là. De toute façon tu peux rien faire, tu n'as aucun ennemi près de toi. Doomfist retombe ici, il fait un bon move. Il est en bonne coordination d'ailleurs avec son Junkrat. Il va faire double kill avec la roue. Angerese. Quoi ? L'équipe rouge a capé le point ? Ah oui parce que Ritri a réussi à prendre deux kills sur Cassidy donc en fait il reste le Doom. Ah oui non mais la roue de Junkrat. C'était la roue. Non c'était bien la roue du Junkrat adverse. Donc ils ont fait deux kills et ils ont quand même réussi à perdre le fight. D'accord. Ah Lucio c'est barré, ok. On reprend le contrôle du point. Donc la blade, la blade était intéressante mais le Lucio a bien joué. Il t'a surpris, il est passé sur le côté, voilà. Là c'est risqué quand même. C'est très risqué ce que tu viens de faire. Donc là on va revoir au ralenti, on va revoir ça parce que j'ai bugué au niveau de la gestion de la cam. Voilà, on est bon. On va revenir un peu en arrière, voilà. Donc là tu vas... Là j'ai l'impression que c'était un peu mieux parce que pendant que tu deflake tu recules. Donc là c'est la logique. Parce que là tu vas d'Achille pour essayer de tuer le Baptiste. Mais derrière, bon bah t'as Junkrat qui te spam, vaut mieux deflake, voilà. Et reculer en même temps, voilà. Donc là c'était bien. C'était déjà un peu plus logique et un peu moins dangereux pour toi. Il a utilisé une de ses mines. Donc il a utilisé ses deux mines. Donc là il est beaucoup moins dangereux le personnage. Junkrat quand il dit ses deux mines. Le Lufio qui spam un peu sur toi. La Tracer aussi. Mais là t'as tout essor. Donc ça va. Là tu deflake. La hanche te soigne. C'est bien. Le spam sur Tracer. Ça reste quand même un Genji qui est quand même très basé sur... Je dirais que c'est un Genji dégâts. C'est pas un Genji flanque. Là tu flanques que très très peu. Après Genji peut être joué comme ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que je pense qu'à Baélo, Genji aurait plus d'intérêt à essayer de flanquer quand même. L'action de flanquer, c'est l'action d'arriver sur un flanqueur. Sur le côté. Parce que le problème d'arriver de face comme ça, ça veut dire que quand tu dashes sur le Baptiste, les gens l'entendent vraiment et se retournent pour te taper. Ce qui est assez logique. Alors que quand t'arrives sur le côté, ils t'entendent pas forcément arriver. Le mouf a beaucoup plus de chances de passer. Mais bon c'est vrai que si t'es en duo avec la Merci ou si la Merci elle te heal beaucoup, c'est vrai que tu peux pas forcément te lanquer. Il vaut mieux rester un peu comme un des gars. Parce que pour Merci c'est plus facile pour elle, pour swap d'un personnage à l'autre dans ces cas. Bon là, tu profites de Ramatra qui claque un outil très très bon pour en profiter et tuer tout le monde. Oh, ça c'était très propre mécaniquement. Tu t'es entraîné là parce que là on va voir vraiment un très très gros combo de Genji. On va le voir en ralenti parce que c'est vrai qu'on m'a... Je crois qu'on m'avait oublié de... On m'avait dit que j'avais oublié de le préciser les combos de Genji etc. Dans la dernière vidéo. Bah là on va le voir. On va voir ce combo là. Bon il arrive un peu dans longtemps. Donc on va faire comme ça. Voilà on va le voir bientôt. Donc là tu vas dash... Tu vas dash vers la tracer. Bon là le dash ne peut pas toucher, elle est trop loin. Voilà le dash ne touche pas. Derrière tu fais clic droit. Et tu fais... Clic droit coup de poing. Clic droit coup de poing. Ce qui rallonge les prochaines kunai. Puisqu'en fait le recovery après les 3 shurikens pardon. Ça va être de faire un coup de mêlée. Et donc là en fait elle va prendre très très cher. On va re-regarder un petit peu ce qui se passe. La tracer en fait. On va se mettre dans la vision de tracer. Tracer voilà. Elle s'enfuit. Elle est à 125 points de vie. Là elle a vu. Elle prend le dash. Elle évite le dash. Elle prend pas le dash. Elle prend les 3 shurikens. Donc 3 shurikens. Oui ça fait très très mal. Et derrière elle prend un coup de mêlée. Donc c'était très bien joué. Très très bien joué. Et en fait l'avantage c'est que quand on lance les 3 shurikens et qu'on balance le coup de mêlée sur Genji. En fait il va pas y avoir de délai très très long entre les 3 shurikens et le coup de mêlée. Mais c'est juste qu'après il va y avoir le jeu. Va faire une addition des 2 recovery. Parce qu'à la fin des shurikens normalement tu peux rien faire. Enfin tu as un petit délai avant d'en lancer des nouveaux. C'est ce qu'on appelle le recovery. C'est la fin d'animation du personnage avant qu'il puisse rebalancer une attaque. C'est ce qu'on appelle le pre-fire et le post-fire. Donc le recovery c'est un peu le recovery. C'est le fait de récupérer. Et en fait quand vous mettez le coup de mêlée. En fait le recovery va stopper du shurikens. Et vous allez mettre le coup de mêlée. Mais par contre après il va y avoir une addition des 2 recovery. Qui sont à la fois les recovery du shurikens et à la fois du coup de mêlée. Qui fait qu'en fait le délai pour les prochains shurikens sera plus long que si vous n'avez pas mis le coup de mêlée. Je ne sais pas si je suis clair. Mais en fait ils ont fait ça sur le personnage. Là ce qui fait que là il y a un petit laps de temps un peu plus long à Genji. Pour pouvoir reprendre et pouvoir retaper. Mais c'est très important de savoir faire ça. Parce que ça vous permet d'amplifier votre burst bien sûr. Là il dash et il le tue avec. Pas le dash parce que ça serait écrit si c'était avec le dash. Donc il a dû le tuer avec un clic gauche. Avec un clic droit. Donc là on fait des clics gauche bien sûr. Bon ça on n'a pas besoin d'expliquer un clic gauche. Parce que selon la distance du droit quand on est corps à corps c'est comme chopper. C'est l'inverse chopper. Là il aurait fallu deflect avant. C'était super risqué de ne pas deflect avant. T'as failli mourir là. Là il y a vraiment eu un laps de temps où t'aurais pu crever. Parce que tu deflectes trop tard. Là par exemple hop. Là t'as de la chance de ne pas prendre un direct shot. Parce que si c'est un direct shot c'est 120 je crois. Et donc là tu ne prends pas un direct shot. C'est pour ça que là il fallait déjà deflect en fait. Je pense que c'est maintenant que moi j'aurais deflect. Parce que je me rends compte qu'il y a l'utilis du chiot. Je me rends compte que je ne peux plus le buter. Là je deflect. Et le fait de prendre deux shots là. Heureusement que ce n'est pas un direct shot. T'étais à 80. T'étais à 120. En fait on t'a remis des PV. Il se passe quoi là ? Ouais on t'a remis un peu de PV. T'étais à 112 exactement. Donc là pour réussir l'action. Là il faut mettre clic droit. T'aurais pu mettre clic droit coup de poing. Je pense que le coup de poing là il passe. Et ensuite dash. Et t'as pas le réflexe parce qu'il y a les mines quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là il est sous l'utilis du chiot. Donc là t'as perdu. Faut attendre. En gros faut attendre. Et puis même il va aller chercher le heal. Alors tu pourrais. Non tu peux pas dash à travers lui. Et puis même dash à travers lui serait risqué. Mais t'aurais pu si t'avais ton dash dasher là pour aller chercher le heal. Avant lui. Là faut se barrer. Tout simplement. Le dash. On temporise. On va chercher heal. On a la Kiriko qui se fait complètement délai. Là faut monter. Il se barrer. De toute façon. On attend le reste de l'équipe. Time Blade. Ils sont qu'à 67%. Donc il y a largement le temps. On n'est pas obligé de se presser. Il y a l'ulti Reaper. Il y a l'ulti Genji. Vous avez quand même un bon ulti avantage là. Ça passe. Bien joué. Le Baptiste met son champ d'immortalité. Il faut le détruire d'abord. Et maintenant tu Baptiste. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est quand même très risqué d'avoir Blade alors que t'étais pas full life. T'as décidé de Blade après avoir fait le kill sur Reaper. C'était le Junkrat. Le Chacal pardon. Donc c'était un peu ballsy quand même. Là on va dash à travers. Faire les 50 de dégâts. Et là on balance les kunai avec le click droit. Pour être sûr de toucher une bonne palette de trucs. Donc là il faut click droit. Et ça permet de toucher. C'est vraiment les dernières distances à peu près. A mon avis il faut tout ce qui est gauche. Et là t'as 80 HP. T'y vas. T'es chaud du cul. Tu t'es fait Suzu juste avant. Donc Suzu on rappelle. Ça a heal de 50. Et je crois que tu t'es fait un peu touché par les Ofuda. Ce qui fait que t'es remonté à 156 HP. Le réflexe c'est toujours qu'il faut se dire que de toute façon. Un bâtisse ça va toujours Immortality Field. Donc il faut se préparer à le détruire en fait. Voilà. Et là ce qui se passe c'est que tu vas. C'est pas de bol parce qu'en fait tu vas dasher. Je veux bien regarder ce qui se passe. Donc là tu dash une première fois ok. T'as pris le kill et t'as dash juste après. C'est trop bizarre ce qui se passe là. Ah non. Non oui. Oui c'est ça qui se passe. En fait t'as pris le kill et t'as dash juste après. Parce que tu le tues à la blade. Tu le tues pas au dash. C'est trop bizarre. On a vraiment l'impression que c'est fait dans le sens inverse. Ouais c'est ça. C'est que tu vas dash instant. En fait ce qui est dommage c'est que le dash il servait à rien. C'est bizarre. Tu spamais la touche. Comment il peut arriver un truc pareil. T'as pas de dash. Et pour avoir le dash t'es obligé de tuer Baptiste. Et quand tu vas tuer Baptiste tu vas directement dash. C'est un peu dommage parce qu'en fait tu l'avais le kill. On rappelle qu'il a une portée. La blade a 5 mètres de portée. Le coup de mêlée a 5 mètres plus. 5. Je vais aller vérifier l'information. J'aime pas dire de conneries. Genji. Attention je vais aller chercher l'info. Je crois que c'est 5 mètres. C'est comme Reinhardt. Je crois pas qu'il n'y a pas de grosse différence là dessus. Oui. La Dragon Blade a 5 mètres de portée. Donc là en fait t'avais le kill. C'est dommage parce qu'en fait si tu dash pas tu peux dash sur Lucio et le découper. Mais bon tu perds des ta blade dans pas très longtemps. C'est pas très grave. Le Lucio est un bon focus. Non Lucio est pas un bon focus. Lucio jouer à Stelola c'est pas un bon focus. Donc faut tuer le reste. Donc il y a une éclosion mortelle qui permet de tuer la Pharah. Le Doom joue grand cher. Le Doom est un bon focus. Il tombe. Ça devrait le faire. On va aller chercher. Petit Junkrat. C'est vrai qu'on veut faire ça. C'est vrai qu'on veut faire ça. Faut que le Junkrat il ait pas de réflexe. Mais il faudrait qu'on veut faire ça. Il l'a tué. On rappelle hein. Le pneu n'explose pas au contact. Il n'explose que quand on clique gauche avec Junkrat. Donc c'est pour ça qu'on peut faire ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez passer avec un pneu Junkrat sur un Reinhardt qui shield. Vous pouvez passer à travers lui. À travers son shield. Et le faire exploser juste derrière son shield pour le one shot. Le Baptiste y va. Mais voilà. On va chercher le... La victoire. C'est bien joué. Et ben on passe à la deuxième manche les amis. Je suis d'accord. Ah il parle de Zenyatta. Je suis d'accord c'est ça qu'il dit. Mon frère il parle de Zenyatta. A perdu trop d'années de temps à entraîner Genji. Puisque c'est son disciple Genji. Let's go. C'est parti. Un peu de lore aussi. Un peu de lore sur les vidéos. Un peu de lore. Enfin un peu de tout. Allez c'est parti mon cher Xili. Deuxième manche. Pour le moment j'ai trouvé que. Bah c'est vraiment pas beaucoup de flanking. C'est vraiment très du dégâts. C'est du dégâts style. Et pas trop du flanking style. Même si je pense qu'il faut savoir osciller entre les deux. C'est à dire. Faut pas faire que du dégâts Genji. Faut pas faire que du flanking Genji. Faut savoir faire les deux. Bon là t'es très safe. Voilà. Là on voit que mécaniquement il a. C'est pas un joueur Overwatch 2. Mais oui c'est un joueur Overwatch 1. Comme il expliquait. Qui juste fait pas de ranquer. Là le deflect est. Et t'es correct. T'es quand même sacrément open bar là. On te tape quasiment pas dessus. Là tu vas flanquer. Ah le piège de John Krat. Toujours très très difficile de savoir où il est. Et de se concentrer dessus. T'as de la chance de pas en mourir déjà. Il y a quand même. Il y a quand même du. Ah c'est pas de bol. Il y a quand même du mieux à faire je dirais. Dans tes prises de décision. Mais c'est surtout que le problème c'est lame en fait. C'est que t'arrives pas à valider le kill. Par exemple sur le baptiste quand tu dash. Parce que la prise de décision elle est bonne. Mais c'est toujours le problème avec Genji. C'est à dire qu'avec tous les flanqueurs. Tu peux prendre la bonne décision que t'as. Si t'as le palain qui suit. Bah ton move il passe pas quoi. Là c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais c'est vraiment histoire de poc à longue distance. Moi je dirais que ça c'est un move qu'on fait. Quand on a envie de charger son ult. Et de pas se mettre en danger. C'est pas vraiment un move qu'on fait quand on veut carry. Parce que finalement. Donc on voit que le move là. Bah tu te fais carry. Parce que. Il y a un chopper qui a mis un hook. Et qui a one shot l'autre chopper en face. Donc là. Situation de supériorité numérique. Qui dit situation de supériorité numérique. Dit normalement un petit peu plus facile pour jouer ton personnage. Même si là c'est le tank en moins. Donc il y a quand même encore du burst etc. Donc là tu dash sur baptiste. Ah là on l'a bien vu le recovery qui est très 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 long. Vous voyez l'intérêt et le désintérêt de mettre le coup corps à corps. Après les coups de shuriken. C'est que là on va bien le voir. Il y a un recovery très très long là. Il met le kukuraka. Et hop. Regardez où il reprend le contrôle de son personnage. Enfin il sait pas qu'il a perdu le contrôle de son personnage. Il va toujours bouger. Mais le fait de re-balancer des shurikens. Vous voyez c'est cette addition que vous avez de recovery. Qui se ressent. Sur Genji. Donc là on reprend la hauteur. Là tu vois t'es très passif là. T'es quand même très. Bon bah c'est quand vous me carriez les gars. Je suis désolé mais ça fait vachement ça. Là c'est les autres qui tentent des trucs. Par exemple Anzu a fait encore un kill. Là t'as juste. Ce que tu fais c'est empêcher le Baptiste de faire son travail correctement. C'est d'ailleurs Baptiste doit avoir du mal à soigner. Parce qu'il est mis sous pression. Par le Genji. Là il va reprendre la pression. Il utilise son immortality field. Mais tu vois il perd pas le nord. C'est quand même un Baptiste qui perd pas le nord. On est pourtant à Baélo. Il perd pas le nord. Et c'est à dire qu'ils s'en foutent de toi. Ils continuent de faire son taf. Et ça ça veut dire que c'est quand même un healer qui a quand même quelques notions. Parce qu'il y en a tu leur tapes un petit peu dessus. Et puis ils font plus leur travail du tout. Il va sauter le Baptiste. Là tu vas le tuer avec un dash. Mais tu vas te faire hook et tuer. Bon là vous êtes en supériorité. Vous avez pris contrôle du point pour la première fois. Lui il va attendre. Vous êtes actuellement en supériorité numérique. Avec Lorenzo qui est sur le côté là-bas complètement free. Voilà il est compliqué. Il faut que tu fasses attention. Tac il met quelques coups dégâts sur Lorenzo. Toi tu es en train de revenir. Donc on va se remettre sur toi. Lorenzo est snipe ici. Let's go. Vous avez le contrôle du point. C'est quand même super risqué ce que tu fais là. Parce qu'il y a quand même un chopper juste autour de ta droite. Et cette fois-ci ils ont réussi à prendre le dessus sur ton teint. Oh bon dash. Ulti de Lorenzo. Le problème c'est que tu fais trop de câlins avec chopper depuis tout à l'heure. Ah il y a eu le reste de ton chopper. Ce qui entraîne le... En fait c'est là qu'on voit à quel point merci c'est fort à Baélo. Parce que bah voilà ton chopper il est mort. Donc normalement tu es censé perdre le point. Mais tu ne vas pas le perdre parce que Ange le reste de chopper. Bon là tu tapes un champ d'immortail qui fit. Là rester comme ça très très proche du chopper depuis très longtemps. Ce n'est pas une bonne idée. C'est vraiment très dangereux. Donc je dirais que là ce n'est pas folichon. On va regarder. Donc Lorenzo il tire toujours ses flèches. Là le Rodog va tuer ton Rodog à toi. Déjà là il pourrait très bien balancer le hook sur toi. Et pas le hook sur le propre Rodog. Ah oui l'eau là il n'essaye pas de hook le Rodog. Il essaye de hook le Genji. Bon Genji qui a un deflect et un dash. Mais bon quand même chiant à buter. Mais il peut peut-être hook quelqu'un d'autre d'ailleurs qui est à côté du chopper. Oh là là c'est vraiment parce qu'ils étaient ultra paqués. Donc ça a permis de faire de bons dégâts. Attention de ne pas rester dans le passif de Junkrat. De dasher tout de suite. L'outil de Hanzo est correct. Mais bon il y a l'immortalifine. Mais même de toute façon ils ont le temps d'en sortir. Tu te fais hook. Tu prends le shot. Tu arrives à deflect après le hook. Donc là c'est très bien joué. Tu prends quand même le shot. Mais bon tu ne meurs pas. Il a raté son shot. Parce qu'ils ont cette one shot quand même. On rappelle. Et le Rodog utilise son outil sur le Rodog. Et alors là il ne peut rien faire. Il impose complètement. Tu te prends le trap. Mais ce n'est pas très grave. Derrière Rodog boost. Le Baptiste qui est resté tout seul. Montage. On réussit à prendre le kill sur du chiot. Ok. Oh c'était pas mal ça. Il est incroyable ce move. Il est incroyable ce move. Là c'est une bonne connaissance de la hitbox de la blade. Et une bonne connaissance de la distance de ton dash. Là ça prouve que tu as joué quand même quelques heures Gendly. Je crois combien d'heures tu as sur Gendly. Mais on va revoir. Oh il est vraiment stylé. Là tu survis. Tu deflectes. Tu te fais remonter par merci. Là derrière. Tu vas te prendre le trap. C'est quand même loin d'avoir l'ulte. Je suis quand même revenu pas mal en arrière. Le Lucio. Peut-être qu'on a 12%. Le Lucio meurt. Alors est-ce qu'il faut Blade ici ? Ouais si tu dashes dans les airs. Ouais ouais c'est pas mal. C'est quand même pas mal. De dash et vers dans les airs c'est très intelligent. La Pharah se fait découper. C'était bien. Après c'est une Blade pour une Pharah et un Junkrat qui sont tous seuls. Et toi tu as quand même dans ton équipe qui c'est qui est vivant. Donc on va les vérifier. Le Bastion était... Bastion c'est Anzo qui est mort. Donc Bastion il était pas là. La Kiriko est toujours là. Le Junkrat est toujours là. Et la Ange était morte. Donc c'était un 3 contre 2. On peut dire que la Blade elle est quand même validée et intéressante et importante. Ouais là il faut pas s'amuser à faire coucou à Chopper. Bastion... What ? Elle a tilté. Elle a appuyé sur une touche sans faire extrait. Je sais pas. Oh là oh là non. Oh non on est pas censé... Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est... Alors ça c'est pas terrible comme mot. Ça faut pas faire hein. Surtout que t'es tout seul hein. Vraiment qu'il y va mais vraiment tout seul. Alors il y a le déluge de la justice. Donc la Pharah elle a complètement raté son nut. Les mecs sont en train de tilter à moitié à mon avis. Ils sont en train de demander ce qu'il se passe. Voilà. Le Rodoc rate son... Rade l'art de toute façon. Et le deflect. Putain ils ont tiré cop des abrutiques. Ça a permis de tuer le Baptiste. C'était chaud. Et là on voit bien le Baélo. Rodoc il a rien à foutre. Réti pardon. Il a rien à foutre sur le point. Il doit avancer hein. Il doit avancer. Il doit se préparer à mettre un hook. Pour peut-être essayer de faire un one shot. Ah bah voilà. Il a enfin avancé le Rodoc. Là tu... Là si tu as du game sense. Tu sais où il est le Junkrat. En fait on l'entend. Il est à l'intérieur ici. Il a appuyé sur le T. Donc il y avait un coup à jouer. Réti a sauvé les meubles. Parce qu'il a détruit le pneu. Mais toi t'es censé en fait en réflexe à savoir où est le Junkrat. Et t'aurais pu aller l'emmerder là. Réécoutez. Réécoutez. Vous allez voir. Vous savez où il est. Maintenant. On l'entend. Il est vers le bas. Donc il est forcément là. Et là en fait. Tu peux tout simplement aller le chercher en fait. Parce qu'il est en pneu. Il ne s'attend pas forcément que tu viennes. Donc tu peux dash. Comme ça là. Là tu dash tout. Une diagonale. Tu arrives là. Tu descends. Et tu le tues. Et là. Réti va carry le fight. En tirant dans le pneu. Voilà. Et il se fait défoncer par un kunai dans la tête. Je trouve que tu avais quand même le matchmaking de ton côté. Là ça va. Ça se passe. Ça se passe. La blade était stylée. Vraiment. Superbe blade. Est-ce que c'est un Torbjorn ? Non Torbjorn. Il faut essayer de retenir Torbjorn. Pas en le voyant. Retenir Torbjorn en utilisant les bruits de part. Et c'est gagné. Et bah. C'était pas mal. C'était pas mal. Il y a des trucs qui sont bien sur ton. Il y a des trucs qui sont bien. Je crois qu'on n'était pas en vitesse normale. Bon c'est pas mal. Il y a des trucs qui sont bien sur ton Genji. Il y a des trucs qui sont un peu moins bien. Il y a du taf encore à faire. Peut-être un petit peu plus flanqué quand même. Parce que tu étais souvent en front laner. Alors est-ce que c'est parce que tu es en duo avec la Merci ? Ça n'en sera jamais. Mais. Mais voilà. Enfin tu pourras peut-être répondre en commentaire. Mais je trouve. Voilà. C'est quand même un Genji qui est tout le temps en front laner à peu près. Il y a quand même des dashs très aggro. Et des utilisations de tes sorts qui sont à des moments qui sont très dangereux. Que tu peux te faire punir. Rappelons quand même que. Dachin. Si tu as pas de kill ou d'assist derrière. Bah tu dash out pas. Donc c'est toujours. Faut toujours peser le pour et le contre. De savoir si tu dashs ou pas avec Genji. Est-ce que tu penses que tu as le potentiel de faire le kill ? Voilà. Le mieux c'est de dasher et de tuer en fait. Dacher et de balancer. Dacher quand le mec il a 100 HP. Comme ça tu fais les 50. Et ensuite tu as juste à mettre tout quelques shurikens avec ton petit droit dans les deux prochains coups. Et puis tu garantis le kill au pire avec un coup de poing. Mais voilà. Mais dash sur un mec qui est full life. Je trouve ça un peu bolsi quand même. Sauf quand on est ultra confiant avec Genji. Et qu'on a la blade aussi. On peut très bien dash in. Dash in et appuyer sur ulti en même temps. Dash et ensuite appuyer sur ulti. Pour cancel un peu l'animation. Et pouvoir reprendre le contrôle du personnage. Parce qu'on récupère le dash après. Mais voilà. Voyez où allons ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon on a sorti deux Genji il n'y a pas si longtemps. Là on fera. On a sorti de toute façon dans le dernier mois. On a sorti Nekro qui joue Genji. Qui est un très bon joueur. On a sorti deux coaching Genji banibo. Donc là maintenant. Servez vous de ces vidéos là. Je ne veux plus de coaching Genji. Avant le mois de fin février mars quoi. Donc ne me proposez plus de gameplay Genji. Ne me proposez plus de gameplay Kiriko. Et ne me proposez plus de gameplay Reinhardt. Voilà. C'est juste histoire de faire le bilan. Pour ne pas être redondant au niveau des vidéos. Merci à vous. Je vous fais des gros bisous le chat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude. Parce que la game est un peu plus courte. Et surtout on a déjà vu des trucs sur Genji. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait juste un complément. Des bisous. Ciao. Et à demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch. Sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada